Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du troisième semestre de prépa intégrée, donc c'est aussi le premier semestre de deuxième année. Donc bon, ça va être comme d'hab, une vidéo un peu improvisée, mais je vais vous donner un ressenti personnel, vraiment purement personnel et subjectif. Donc sur la prépa intégrée, au départ on a commencé en présentiel, et là à la fin bien sûr avec tout ce qu'il y a eu, crise, reconfinement, tout ça, enfin c'est pas un reconfinement, mais on suit les cours à distance, donc bon, ça va faire bientôt un an, ça a commencé vers mars, donc même s'il y a eu des petites pauses au milieu et tout, c'est vrai qu'au niveau du ressenti par rapport au fait de rester chez soi, venir en cours que pour les TP et DS et partiel, ça commence à faire long, mais ça va, je tiens le bon cap, même si je suis dans mon appart, etc., et tout, que je ne suis pas rentré chez moi, etc., ça va, je le vis bien, je m'occupe bien avec mes projets, enfin voilà, je m'occupe, je m'occupe et j'arrive à trouver des choses à faire, donc je ne pense pas au fait d'être seul, au fait d'être, enfin le côté solitude, etc., le côté peut-être renfermement que certains peuvent ressentir, je ne me plains pas aussi, mon appart qui fait 20 mètres carrés, donc ça fait bizarre de dire ça quand tu as l'habitude parfois de vivre dans une maison en campagne, etc., mais je sais qu'il y en a qui vivent dans des apparts beaucoup plus petits, dans des 9-10 mètres carrés à Paris, etc., et tout, donc vraiment, je préfère me dire qu'il y a pire que moi dans ma situation, et je ne veux pas me plaindre, parce que voilà, il y en a qui traversent sûrement des choses beaucoup plus dures psychologiquement et tout, donc moi, pour vous dire, sur cet aspect-là, ça va, c'est sûr que je préférerais être dehors, ou avoir le choix de faire ce que je veux quand je veux, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, espérons que tout ce qui va être vaccin, etc., ça va permettre d'accélérer, et que cet été soit à peu près normal, genre qu'on sort tous avec des masques, et puis que tout soit réouvert, voilà, ça, c'était la petite parenthèse mentale, comment je me sens et tout, après, au niveau des cours, alors, on a abordé des cours nouveaux cette année, donc ce qui est, par exemple, thermodynamique, mécanique des fluides, alors, c'est des matières que j'avais déjà faites il y a deux ans, et à peu près, pour faire une petite comparaison au niveau des choses qu'on aborde, etc., donc thermodynamique, j'ai regardé, j'ai déjà abordé une grande partie des choses des deux ans, après, je ne m'en souviens plus, enfin, j'ai pas, en fait, à chaque fois, des choses dont je me souviens, je me dis, ah ouais, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça, mais je ne peux pas, par exemple, si on me donnait le partiel à faire, je ne peux pas le faire sans avoir revu le cours, ça fait deux ans que je ne l'ai pas pratiqué, etc., et tout, mais, par exemple, tout ce qui est entalpie, entropie, je l'avais fait, machine thermique, je l'ai fait aussi, ah oui, ça me rappelle, mon petit aparté, le sujet de partiel, enfin, le sujet de DS qu'on avait eu en prépa MPSI, c'était un sujet d'agrégation, mais il avait dit, le prof, ouais, je vous l'ai mis pour ceux qui ont pris, je ne sais plus si c'était genre spécialité chimie et c'est un sujet de physique, la thermodynamique, ou inversement, mais en gros, c'était ceux qui avaient ça en mineur, donc bon, les machines thermiques, ça devait le faire, et on avait vu quoi d'autre ? Bon, c'est ça, entropie, entalpie, machine thermique, tout ça, ah oui, diagramme Clapeyron et Amaga, donc, voilà, voilà, après, pour les autres matières, en général, à titre de comparaison, il y a juste les maths, là, on est en train de faire les matrices déterminants de Vandermont, tout ça, tout ça, on l'a fait, donc, je verrai ce qu'on va aborder, premier semestre, c'était des choses qu'on n'avait pas fait, paramètres, en fait, c'était, je ne sais pas comment dire, changement de coordonnées, et tu calcules des volumes et tout, avec Fubini, tout ça, c'est des choses qui étaient nouvelles, je ne l'avais pas fait, par contre, là, on attaque les matrices, et tout ce qui est Kramer, Vandermont, Matrice N-Paren, et des choses qui ne rappellent pas forcément des bons souvenirs, tout ça, on l'a fait, voilà, donc, pour le moment, je vous fais un bilan là-dessus, maintenant, on repasse au niveau des chapitres abordés des matières, donc, on avait beaucoup de matières, ce premier semestre, mais, en fait, c'est, vous avez, quand je dis beaucoup, c'est peut-être entre 10 et 15, je ne sais plus précisément, mais c'est à chaque fois, en fait, vous avez beaucoup de matières, mais peu d'heures dans chaque, ou certaines avec beaucoup plus d'heures, mais donc, vous avez de la résistance des matériaux, de la physique des ondes, de l'électromagnétisme, de l'électronique, de la mécanique du solide, vous voyez, déjà, par exemple, là, c'est 4 matières de physique qui sont un peu découpées, genre, RDM, électromagnétique, électromagnétique, physique des ondes, mécanique du solide, mécanique des fluides, vous voyez, ça tourne un peu de tout ce qui est mécanique, ça peut être de la physique plus ou moins proche, de l'électronique, c'est plus de la SI, mais, voilà, donc, ça permet d'avoir un panel large, et après, au niveau des cours, c'est super intéressant, c'est dur quand même de rester concentré, toujours, je ne vous le cache pas, à distance, mais, on s'y fait, quoi, on se dit, il faut rester concentré, donc, c'est le jeu ma pauvre lucette, c'est comme ça en ce moment, ça se passera mieux dans quelques mois, ou dans quelques années, espérons-le. Après, au niveau des partiels, on a passé les partiels, donc, actuellement, je n'ai pas encore les notes, je ne sais pas, mes notes de DS, de partiels, qu'est-ce que je pense ? Dans l'ensemble, ils se sont bien passés, mais, il y a peut-être, deux, trois partiels, où je suis là, j'ai fait, oulalalalalala, on prie pour que ça passe, vraiment, il y en a deux, trois, où je suis là, j'ai fait, mais de les autres, soit, je dois avoir des très bonnes notes, soit des bonnes notes, ou soit des notes pas foufou, genre pas la moyenne pour certains, peut-être, mais, ça devrait s'équilibrer avec le DS que j'avais peut-être mieux réussi, les TP, etc., alors, je n'ai pas fait de calcul en me disant à l'avance, soit, je vais plus travailler ces matières, etc., pour ça, mais, c'est un constat que je me suis fait après coup, parce qu'on sait à peu près combien valent chaque matière en termes de coefficient, et normalement, ça devrait être bon, mais, je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise sur deux ou trois matières, où vraiment, je fais un plus deux que trois, mais, je sens que je suis peut-être passé un peu à côté, mais, après, il y a toujours, vous savez, le côté, je suis passé à côté, et tout, et peut-être, vous allez avoir finalement, sept ou huit, alors, sept ou huit, certes, c'est minable, mais, enfin, minable, ça dépend si vous êtes en prépa généraliste, prépa intégré, tout ça, mais, vous allez me dire, ouais, ce n'est pas foufou d'avoir sept sur vingt, tout ça, tout ça, s'il faut dix pour valider, ouais, c'est vrai, mais bon, je réussirai mieux la matière au prochain semestre. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Là, on a fait l'aspect mental, ça va bien, l'aspect un peu comparaison sur les chapitres abordés, le nouveau chapitre, Python a terminé aussi, c'est-à-dire, là, je crois qu'on n'a plus de Python pour le deuxième semestre de prépa, on va faire du MATLAB, donc, MATLAB, j'en avais aussi un peu fait, parce que, vraiment, ça se trouve, j'ai mal l'expliqué, mais un peu, vous avez une interface et je me souviens que vous pouvez tirer des scopes, tirer des fils, etc., et tout, et vous pouvez faire un peu comme si vous faisiez des circuits électroniques ou, je ne sais plus, de l'asservissement, ah oui, on fait pas mal d'asservissement avec MATLAB, ce qu'on avait fait, et ça vous permet, comme ça, de faire des simulations informatiques de ce que vous auriez eu en réel. Donc, voilà, ça, c'est au niveau des nouvelles matières. En CAO, ah oui, parce que comme je ne vous fais plus de compte-rendu par semaine des cours, en CAO, conception assistée par ordinateur, on a fait un vélo. Donc, c'était par groupe de 4 ou 5 et on a modélisé un vélo de A à Z. Donc, voilà, c'était un très beau projet, très intéressant. Au niveau du grand projet, grand projet télescope, ça avance bien, ça avance bien. Le télescope avance à grande vitesse. Donc, j'étais dans la partie, au départ, coupole, donc modélisation de la coupole, choix de l'ouverture des portes, s'il faut un sol incliné ou pas, les vérins, etc. Là, j'ai basculé récemment sur un autre groupe où il faut choisir les moteurs qui vont permettre à la coupole de pivoter, enfin, comment dire, au télescope de pivoter comme ça et pivoter aussi comme ça, donc en inclinaison pour viser les étoiles et en orientation s'il faut le tourner de manière, je ne sais pas, selon l'axe Z. Donc, voilà, ça se passe bien, très intéressant. Peut-être bientôt, le groupe marketing s'ouvrira parce que j'ai hâte qu'il y a un groupe qui s'ouvre, c'est le groupe pour tout ce qui va être vente, négociation et démarche de partenaire parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec la chaîne YouTube. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça rentre dans la chaîne YouTube, dans l'onglet ressenti sur la... Non, ça ne rentre pas dans la vidéo ressenti sur la prépa intégrée. Mais petite parenthèse YouTube, du coup, sur ce premier semestre et répartition entre les cours et mes projets personnels parce que oui, ça rentre par le côté, c'est des choses qui interfèrent avec mes études supérieures. J'ai bien équilibré pour ce semestre, je trouve, au niveau implication dans mes projets et investissement dans mes cours. Je ne dis pas que j'ai toujours géré parce qu'il y a des moments où parfois, je me suis un peu plus investi et là, je me suis dit « Oh là là, Lucas, tu as du ratard à rattraper » donc je suis rattrapé et tout. Mais dans l'ensemble, j'ai bien équilibré les deux. J'ai réussi à m'en sortir mais après, ça me fait quand même des grosses journées mais ça, c'est purement un choix. C'est moi qui ai choisi comme ça, c'est-à-dire au niveau des projets, je passe beaucoup de temps dans mes projets à côté et genre, je fais par exemple, je ne sais pas, imaginons 8h-19h, je fais mes cours, 20h-22h-30h ou 20h-23h, je fais tout ce qui est mes projets YouTube. Donc, ça peut être le TIPE, ça peut être l'écriture du livre, bientôt peut-être des livres, il y a des projets qui se préparent et d'autres projets comme ça, des partenariats avec d'autres chaînes, des partenariats avec des marques, tout ça. donc, ça me plaît, ça me plaît, j'ai trouvé un équilibre entre les deux et voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de ce premier semestre, je vous ferai une deuxième vidéo bien entendu quand j'aurai mes résultats pour vous dire si je valide, si je ne valide pas, si j'ai des rattrapages, pas de rattrapage. Voilà, j'ai fait le tour donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, ciao tout le monde.